Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Nous sommes en compagnie de Ludovic Castel qui sera un couvert présent au trail de la chaussée des géants le 7 juin prochain donc à Tueil en Ardèche donc Ludovic est avant tout chroniqueur pour trail session mais aussi ambassadeur de Data Vitae, notre nouveau partenaire pour notre troisième édition. Pour ceux qui ne connaissent pas Ludovic, je vous invite à regarder la vidéo rencontre avec Ludovic où justement Ludovic n'est pas un coureur comme les autres puisque les médecins pensaient qu'il ne pourrait plus jamais recourir à cause de son diabète et Ludovic arrive encore à nous faire de fantastiques 80 kilomètres et il sera donc plaisant sur le 53 cette année chez nous. Alors justement Ludovic, dans ta prépa j'imagine que tu dois avoir un sac bien chargé et peut-être avec des petits outils complémentaires aux autres trailers. Oui alors c'est vrai que bon en étant diabétique l'outil principal pour moi c'est mon lecteur de glycémie puisque c'est lui qui va me gérer en permanence et qui va m'indiquer ma glycémie tout le long du parcours donc c'est vrai que pour moi c'est un outil primordial pour commencer et finir mon travail. Ensuite il y a un deuxième point que je voudrais soulever, c'est le bracelet d'Atabitae qui est pour moi un outil indispensable en tant que trailer. Pourquoi ? Parce que avant tout c'est un bracelet où il y a toutes les informations nécessaires donc le nom, le prénom, la date de naissance et la pathologie. Donc bien sûr c'est un bracelet qui est non électronique à l'avantage. Donc jamais en panne ? Jamais en panne, on n'a pas besoin de mettre des piles. Donc il y a deux bracelets donc celui-ci qui est standard et un autre qui est ici qui est pour baroudeur. Donc pour la rando, pour tout type de sport, c'est un bracelet qui est quand même assez solide. Beaucoup plus résistant celui-ci ou plutôt pour la vie quotidienne ? Pour la vie quotidienne, il est vrai que je m'en sers tous les jours pour aller au travail, pour sortir, etc. Celui-ci sera plus dans l'optique du bracelet, plus résistant pour les travails, pour les intempéries, etc. Alors ce bracelet, on peut je pense un petit peu l'identifier à chacun de sa façon. Exactement. On peut aussi mettre son groupe sanguin. Ça peut être intéressant peut-être pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer aussi pour des fois retrouver la famille plus rapidement. Exactement. D'autres peuvent marquer leur allergie. Enfin je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être adapté à chaque personne selon sa pathologie, non ? Ah oui, tout à fait. C'est pas limité seulement aux malades, c'est limité pour tout le monde. C'est-à-dire que pour les enfants aussi, il se peut que voilà, on est dans un parc. C'est vrai que c'est une sécurité avant tout d'avoir un numéro de portable de papa et de maman. Donc si l'enfant se perd, il peut présenter le bracelet avec le numéro de téléphone, on va voir les parents rapidement. C'est aussi une sécurité pour les enfants. Et puis après, on peut le personnaliser comme on veut. Après, de toute façon, il n'y a aucun souci pour ça. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ce bracelet, je vous conseille d'aller visiter le site de Data Vitae, www.data-vitae.com. Là, vous aurez vraiment tous les éléments nécessaires à la confection du bracelet. Et il y aura tous les tarifs, etc. D'accord. Donc un bracelet qui est vraiment sympa avec un look très tendance. Il y en a pour tous les goûts. Les hommes, les femmes, les grands, les petits. Et chacun peut l'adapter à sa façon. Exactement. Alors justement, ça c'est un point clé pour toi, le bracelet, qu'on peut retrouver sur le site, comme tu nous as précisé. Dans ta maladie, je pense que tu as une progestion de ta glycémie. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu conseiller aux coureurs pour éviter une hypo sur le parcours ? Alors, si j'aurais peut-être quelques petits conseils à donner. Bon, l'hypoglycémie, bon, moi je le vis au quotidien pendant les trials. Bon, il est vrai que bon, moi je pars d'un principe à que, on dit sur les gels qu'il faut se resucrer toutes les heures. Moi je pars d'un principe à que, d'entrée de jeu, moi toutes les 32 à voire 35 minutes, je me resucre. Pour éviter justement d'attendre l'heure fatidique, en se disant, on n'est pas bien, vite je suis en hypoglycémie, donc je vais forcément me resucrer. Qui dit forcément se resucrer, on va manger peut-être deux pâtes d'amandes, un gel par la suite. Et ce qui peut se passer, c'est que, éventuellement, on peut déclencher une hyperglycémie, pour au final tomber en hypoglycémie sévère. Et qui pourrait éventuellement, après avoir des crampes et avoir du mal à repartir. Donc, vous l'aurez compris, si on prend trop de sucre lorsqu'on est en hypo, le risque, c'est justement de se retrouver en hyper. L'organisme, pour contrer cet hyper, va donc déclencher une hypoglycémie réactionnelle. Et à ce moment-là, du coup, on va se retrouver avec une hypo encore bien supérieure à l'initiale, et du coup, être encore plus mal. Je me trompe ? Oui, c'est exact. Après, bon, les corps varient différemment. Il y en a qui vont prendre des gels, peut-être, ou une boisson sucrée au bout d'une heure 15, parce que ça leur correspond. Il faut savoir que dans un sport, suivant l'intensité qu'on va donner, effectivement, il y en a qui vont être plus ou moins sensibles à l'hypoglycémie. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas pris un bon petit déjeuner avant le départ. Et on pioche directement dans les cellules. Donc après, forcément, c'est suivant les personnes, éventuellement, par rapport à ça qu'ils peuvent déclencher de l'hypoglycémie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501